Le diabète sucré est une maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie chronique. C'est un problème de santé publique parce qu'on a enregistré les dernières années une augmentation importante de nombre de nouveaux cas diagnostiques. Le diabète est divisé schématiquement en deux types, le type 1 qui touche le sujet jeune et l'enfant et le type 2 qui touche le sujet de plus de 35 ans. L'Algérie ne fait pas l'exception et on parle aujourd'hui de 14% de la population algérienne qui est diabétique. En plus de ça, jusqu'à la moitié des cas de diabète ne sont pas diagnostiqués. Un point important, c'est que 10% de la population présente un pré-diabète et aussi elle n'est pas diagnostiquée. Cette situation constitue un risque de passer à la maladie diabétique. Le point de la prévention est un point très important parce qu'il permet de lutter contre les conséquences et les complications de cette maladie. Il y a des moyens simples et qui sont efficaces. Le premier moyen, c'est les mesures hygiéno-diététiques, à savoir une alimentation pauvre en sucre rapide et surtout favoriser la consommation des fibres alimentaires, des légumes et des fruits. Aussi, limiter la consommation des sodas et favoriser la consommation de l'eau. L'autre point essentiel en matière de la prévention, c'est l'activité physique qui doit être d'abord régulière, ça veut dire d'une façon continue. Aussi, elle doit être adaptée à chaque individu en fonction de son état de santé. Le troisième point essentiel en matière de la prévention, c'est de lutter contre l'obésité par une activité physique régulière, une alimentation saine et aussi de lutter contre les facteurs de stress. L'autre point, c'est le dépistage. Il est important de dépister un pré-diabète et un diabète pour les trois raisons. D'abord, pour le diabète, quand on fait un dépistage précoce, on peut entamer des mesures nécessaires pour éviter et retarder les complications. Aussi, quand on fait le dépistage du diabète, on sait qu'actuellement, on peut devenir non diabétique. C'est ce qu'on appelle la rémission du diabète sucré par le fait d'entamer des mesures hygiénodététiques, une activité physique et parfois un traitement médical. Le troisième point essentiel en matière de l'intérêt du dépistage, c'est que quand on fait le dépistage d'un pré-diabète, on peut aussi entamer des mesures hygiénodététiques et on peut devenir des sujets normaux, ça veut dire non pré-diabétiques et non diabétiques. Et on peut donc retarder, voire même éviter le passage à l'état diabétique. À qui il s'adresse le dépistage ? Il s'adresse aux sujets qui sont exposés et qui sont à risque, à savoir les sujets de plus de 35 ans, les sujets qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaires associés, à savoir l'hypertension artérielle et le cholestérol, et les sujets qui sont en surpoids ou ils sont déjà obèses. Ce dépistage, il est simple, il se fait d'une façon périodique, allant d'une année à 3 ans, par la mesure de la glycémie âgère et de l'hémoglobine glycée qui représente la moyenne de la glycémie des 3 mois précédents. Ce dépistage, il est simple et il reste efficace. En conclusion, on peut dire que le diabète il se vit à l'état endémique. C'est un vrai problème de santé publique. Devenir diabétique n'est plus une fatalité parce qu'on peut le prévenir et la prévention, dans la plupart des cas, elle se fait par des moyens simples, à savoir l'activité physique, l'hygiène de vie et une alimentation saine.